Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter l'écosystème du numéro vert associatif mené par l'association Association Nous. Elle s'est donnée pour mission de créer un numéro unique et gratuit qui aurait pour vocation d'offrir une plus grande connaissance et un plus grand développement du monde associatif français. Donc l'objectif est clair, c'est de donner la possibilité à tous les français, grâce à un simple coup de fil gratuit, de connaître toutes les coordonnées et les besoins des associations françaises. Nous sommes conscients de la très grande utilité des associations dans notre pays, que ce soit pour défendre les intérêts, pour se divertir, apprendre de nouvelles choses. Enfin, la diversité des associations est énorme et il est donc très difficile de savoir si l'association qui nous intéresse existe et surtout comment la contacter. Le service que l'association Association Nous propose de mettre en place permettra aux français de connaître les coordonnées exactes de toutes les associations, de la plus utiles à la plus utiles, de la plus utiles à la plus utiles, de la plus utiles à la plus utiles, de la plus utiles à la plus utiles à la plus utiles à la plus utiles. Le projet consiste à mettre directement en relation l'ensemble des français avec toutes les associations françaises et cela gratuitement grâce à un numéro de téléphone, le numéro vert associatif. Le besoin de rencontre des français et du monde associatif est réel. La vie associative est l'un des catalyseurs de la vie locale, mais les associations manquent cruellement de moyens. Grâce à ce service, une association pourra demander des dons ou prêts de matériel, une aide financière ou technique, l'aide de bénévoles, le prêt de locaux et cela auprès de l'ensemble de la population française et des entreprises qui pourront y répondre en téléphonant au numéro unique. Le financement d'un tel projet sera assuré par la présence d'entreprises partenaires. Comme nous savons, l'entreprise a un rôle civique et a besoin d'enrichir son identité d'éléments différenciateurs, d'attirer positivement l'attention des consommateurs, d'établir un mode de relation emprunt d'une plus grande prise en compte de l'autre. Le projet numéro vert associatif permettra aux entreprises partenaires de se prévaloir auprès du monde associatif d'une image de marque revalorisée et d'une certaine légitimité. Ce projet est mené par Olivier Marron, qui préside cette association créée en 2002. Olivier Marron est plus connu dans la blogosphère comme l'animateur du blog collectif Envie d'entreprendre. Cette vidéo a donc pour but de découvrir l'ensemble du projet dans lequel le blog collectif Envie d'entreprendre participe depuis sa création. Voici l'ensemble de l'écosystème que nous allons détailler très brièvement. Le numéro vert associatif vise les entreprises, les experts, les associations et les institutionnels. Les institutionnels, nous l'avons vu déjà précédemment, c'est d'une part une action pour la création d'un numéro vert associatif, et également la gestion d'une association appelée Association Nous. Deux sites sont dédiés à ces actions-là. Concernant les associations, afin de leur donner une plus grande visibilité et avoir leur avis sur ce projet, quatre portails, ou quatre sites plutôt, sont dédiés à cette mission. Le premier, le portail citoyen, qui a pour ambition d'offrir chaque jour des informations, des conseils et des services concernant les responsables associatifs et les citoyens intéressés par la vie de notre société. Le deuxième, ASSOS d'hommes et de femmes, est un site qui a pour ambition de mieux faire découvrir, par l'intermédiaire d'interviews, les hommes et les femmes qui font avancer le mouvement associatif français. Le troisième, une association par jour, est un site qui a pour but de mettre à la une des associations et de donner envie aux autres de s'investir dans le mouvement associatif français. Troisième, quatrième site, et qui est le dernier de ce pôle association, c'est l'enquête nationale auprès des responsables associatifs. Là, c'est permettre à une plus grande connaissance et un plus grand développement du monde associatif du pays. Autre pôle qui vise les entreprises, quatre sites. Le site Entreprises Citoyennes, qui permet aux entreprises de démontrer gratuitement leurs actions de responsabilité sociale, de citoyenneté et de développement durable. Le CAC 40 Citoyens, qui permet aux entreprises du CAC 40 de démontrer gratuitement leurs actions de responsabilité sociale, de citoyenneté et de développement durable. Le site Les Associations au quotidien, liste en fait la présence médiatique au quotidien des associations. Et donc pour cela, Olivier Marron, chaque jour depuis février 2007, liste les associations qui passent en fait au journal de 20h de TF1. Merci pour la pub. Et le dernier site, pour la création du numéro vert associatif, qui a pour but de lister les avis positifs de personnalité à propos du numéro vert associatif. Enfin, le dernier pôle, qui vise les experts. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir améliorer le projet, il faut le faire connaître, il faut le faire financer. Et donc il y a un besoin de compétences. Donc ce dernier pôle regroupe les compétences et le réseau pour contribuer à l'avènement de ce projet, la création de ce numéro vert associatif. Donc parmi les experts, il y a le site, le blog en tout cas, collectif Envie d'entreprendre. Et l'objectif est de faire connaître le projet à des personnes issues du monde de l'entreprise et susceptibles de concrétiser, d'aider en fait à concrétiser ce grand projet de numéro vert associatif. L'autre pôle, qui est le dernier d'experts, c'est l'association citoyen. Et là, c'est la démarche d'agréger en fait un maximum de compétences à partir des projets qu'Olivier Marron a lancés dans le programme Association citoyen. A l'heure actuelle, il y a trois projets. Je choisis mon sport, Envie de solidarité et Entreprise Story. Contribue au développement, à la visibilité, à la promotion de ce projet et de tout cet écosystème des hommes politiques, des hommes du monde de l'entreprise, des professeurs, des hommes et des femmes, et des internautes. Et c'est pour ça que si vous, vous avez envie de contribuer au développement de ce projet, à sa visibilité, vous pouvez tout à fait améliorer le business plan, apporter des idées, obtenir des soutiens, populariser tout simplement en diffusant les bannières, en répondant aux interviews, en répondant également aux sondages, en faisant intervenir également des entreprises partenaires. Un certain nombre de choses que vous pouvez faire via le site, le wiki, le blog. Alors donc, trois éléments importants à connaître. D'une part, le site qui est numérovertassociatif.com, l'email de Olivier Marron et l'adresse de l'association Association Nous.